Bonsoir tout le monde et bienvenue pour un nouveau stream de l'agente de San Joseon. Ce soir, je suis en compagnie de Kakitatsuru. Salut tout le monde. Et on a le plaisir de streamer la finale du tournoi du repère de dragon qui évidemment, vu les circonstances, a été faite en ligne. On vous propose de commencer par un petit commentaire des decklist. Donc les deux joueurs se sont Adeptus sur Scorpion contre Courtéus Corsair sur Lyon. Donc dans l'ordre, on va commencer par le deck du Scorpion. Comme vous pouvez le voir, c'est un deck qui donne Bayushi. Au niveau de la dynastie, ce qu'on voit d'intéressant peut-être... Alors bon, les trois disciples of Shintia, on les voit beaucoup en ce moment, parce qu'il y a une question de méta qui fait qu'on veut de l'attachate. C'est vraiment la carte qu'on voit. C'est soit ça, soit Miya, en fait, et tous les clans qui ont du sac préfèrent prendre le disciple. La petite exception de Scorpion, mais en fait, qui a un pseudo sac avec la Miyako. Sinon, la plupart des autres gens prennent plutôt la Miya Mystic, parce qu'elle a l'avantage de pouvoir pop quand on veut. Insightful Gatekeeper, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément souvent. Alors je vais essayer de vous afficher les... Non, je peux pas vous afficher les cartes dommages. C'est la petite carte marrante du deck. Du coup, c'est un... Dans 2-1-2 cost, c'est ça, ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. 2-1-2 cost, 1-2 gloire, et... Ah bah si, je peux l'afficher. Ouais, je peux l'afficher, et il te donne plus 2 en militaire, quand tu as plus de... Quand t'attaques contre un joueur qui a plus de ring que toi. Ouais, donc ça, c'est vraiment pour aller gratter les rings, quoi. Neutre, Bushy, Dragonfly. Ouais, elle est intéressante, intéressante. Donc les 3 Yellow Changers, classique en KB, pareil, Takao, Illusionist, tout ça, c'est beaucoup de stats pour le coup en fête. Et Ancien Shouju aussi, au niveau du Shouju, ils jouent la... Ah, je peux pas regarder encore. Phoning Diplomate, donc ça, c'est assez classique. Du coup, en plus, il y a l'Ancien Shouju, je pense que c'est plus sage. 3 Okujin, donc ça, c'est un peu la marque de fabrique d'Adeptus, les Okujin, je sais qu'ils les adorent. C'est son perso fétif, ça, c'est sûr. 2 Actress, je pense qu'en KB, c'est pas mal, on va voir. Ouais, il a les 3 Frames of Shadows, donc c'est une bonne idée. Et 3, alors 3 anciens Shouju, du coup, ok, intéressant. Je pense qu'une des raisons pour ça, c'est que le Kuden Bayushi a quand même le problème de l'Honor Drop, ça descend très très vite. Et du coup, peut-être que jouer avec... On voit d'ailleurs qu'il a beaucoup de drain d'honneur dans la dynastie, de drain et de gain d'honneur. Et du coup, jouer avec le nouveau Shouju n'est peut-être pas très raisonnable. Et du coup, ça force forcément la fin d'une diplomate, parce qu'on peut... A minima, si on garantit pas que l'adverse n'en a pas la faveur, du coup, il faut aller la chercher. Côté conflit, on voit les 3 Tessons, donc ils sont une addition extraordinaire pour quasiment tout le monde, en fait. 3 Infiltrator Tools. 2 Assassinats aussi, ça, c'est vrai qu'on en trouve maintenant assez souvent 1. C'est souvent la 41ème carte du deck, là, il y a 2 de 2, donc on sent que... Ouais, il y a 1. Et puis il n'hésitera pas à les jouer, je pense. Non, mais il a de quoi regagner de l'honneur en dynastie, de toute façon. Donc s'il se débrouille bien, ça devrait le faire. Splash Crab, du coup, pour 3 Skirmishers, 1 Common Cause, et tout. C'est intéressant, ça, qu'il n'y ait que... Que ce ne soit pas complètement utilisé pour... Il est en Seeker. Attention, j'avais pas vu, il est en Seeker, en Manicure de Secrets de Cache. Et du coup, oui, voilà, Infiltrator Tools et Skirmishers pour les Covertes, plus les 2 Unassuming Yojimbo. On voit une seule Miyako, donc ça, ça réduit un petit peu l'utilité des Shinsai, mais bon, c'est pas non plus... C'est pas non plus catastrophique. Et après, on a 3 Banzai, 3 Censure, donc le Common Cause. 3 Frames of Shadows et 3 Aspires Z courtes, qui sont relativement classiques en KB. 2 Voyage seulement, donc ça, c'est un petit peu moins classique. 3 Calling in Favors, qui sont classiques. 1 Kiriko, donc ça, c'est relativement classique. C'est rigolo d'en voir qu'un seul, des fois, on en a 2 dans KB. Les 2 Paisons, juste au cas où. Et ce qui est intéressant, c'est de le voir sur Fate Wars and Death, alors que KB, c'est quand même un deck qui demande pas mal de Fate, donc c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'il faut construire un board, quand même. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est sur Sikar. Je pense aussi, oui, tout à fait. Voilà, est-ce que t'as quelque chose de particulier à dire sur... Non, rien de particulier niveau province, pareil, rien de... Enfin, pour moi, rien de... de choses inhabituelles. On reste sur du classique au niveau des provinces. Voilà. Ouais, on voit, effectivement... Pilgrim Mage, peut-être qu'on aurait pu être un Shameful en KB, parce qu'on n'est pas sur un display, donc... Mais c'est pas non plus aberrant de voir un Pilgrim Mage. Là, on est plus sur une question de choix de joueurs que sur une question de méta. Puis on rentre dans un grand débat. Il y a des choses à en dire de ce choix-là. Côté Lyon, alors si on est sur un... Qui s'appelle Take-Up Command, je crois que c'est une blague, c'est ça ? Parce qu'il n'y a pas Take-Up Command dedans ? Oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est un Lyon Tower, si je ne me trompe pas. Je vois la Barcha, les fans of command. Ouais, donc c'est vrai que t'as un deck Lyon Tower. On est sur Keeper of Void, donc oui, c'est définitivement la Tower. En province, on a Rich Frog pour maximiser les chances de flipper les persos dont on a besoin au départ. Saut Déshonorable sous la forteresse. Et après, on a, bon, classique, Chef Full Art of War et Garden. Là, il ne sera pas vraiment pénalisé par le Rich Frog, parce que le KB va vouloir break de toute façon. Ça lui donne l'avantage du premier conflit, mais ce ne sera pas farmé pour toujours. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Un Totori, deux Zentaro. Ok. Trois Lévis, ça c'est le perso qui cycle quand il est rejoué, si je me souviens bien. Tu joues tous les autres, c'est ça ? De la défausse. C'est ça, ouais, exactement. Deux Battle Aspirant, donc ça c'est celui qui poule dans un militaire, un personnage qui doit défendre quand tu déclare ton conflit. Deux Ichiro, deux Kiyono. Les Lyons sont assez... Sont mitigés dessus, ouais. Ouais, ils sont très mitigés. Il y en a beaucoup. Ouais, on en a débattu toutes les journées. Ouais, qui ne sont pas forcément... Voilà, je pense que ça fait partie potentiellement des cartes qui peuvent sauter dans les futurs decks. Ouais, ça dépend peut-être de la stratégie de jeu. Deux Kiyono, donc là on voit un pack faveur, en fait, avec deux Kiyono, deux Ujiaki. Et du coup, j'imagine que si on regarde le conflit, on va trouver deux censures. Donc là, c'est vraiment aller chercher la faveur. Pour le trigger de Ujiaki, les trois keepers. La faveur T1 va être... Enfin voilà, je pense qu'il y a... Ouais, elle va être importante. Il y a de la censure des deux côtés. La censure des deux côtés, le joueur qui... Bon, la phoning, on sait que la phoning va aller la chercher à un moment ou à un autre. Donc ça laisse pas non plus... Tant de choix que ça. Écoutez où ce qu'il y a dit dans le chat ? Oui, le module faveur qui, au final, est cut. Je crois qu'il a continué à travailler sur la liste. Après, on voit les fameux 9-3 cost qui servent à Tower. Là, le mozo, le pride brawler et la geto key, avec le pride brawler sur lequel on disguise le dantaro. Alors, c'est éventuellement pas... C'est évidemment pas ce qu'on a envie de faire, mais quand on a pas le choix, c'est mieux que rien. Idéalement, on veut qu'on se fasse sur mozo ou à geto key. Dans ce match-up, on pourra aussi chercher à qu'on se faire contre il sur Ichiro, mais y a pas de kill, donc ça changera pas grand-chose. À la limite, c'est presque le plus intéressant de poser un Ichiro avec de la fête pour protéger le reste qui a des attachements. Deux miats, trois tacticiens. Dans ces provinces, il y aura quand même deux provinces, que ce soit Frog et Heart of War, qui va a priori se laisser péter. Il peut y avoir tellement de schémas différents. Je pense que le T1 va être déterminant. Une fois que l'ascendant est pris, j'ai peur que ça soit... De revenir dessus, ça risque d'être compliqué. Ah, tu penses ? Moi, justement, je me demande si ça peut pas être une situation où ça pourrait osciller un peu à gauche, à droite, quand même. Ah, bah écoute. Parce que moi, je vois bien le câble lui rentrer dedans, et puis si c'est pas allé assez vite, la tower va s'établir et après, ça dure de revenir. Ah, d'accord. Enfin, je sais pas. Mais d'expérience, le fait qu'il n'y ait pas du tout de kill dans le deck d'Adeptus peut rendre les choses compliquées. Alors, il n'aura pas forcément beaucoup... Enfin, je sais pas. J'allais dire une bêtise, en fait. Je suis pas sûr de comment le Fight for the Death va être gérable dans ce match-up. Parce que la tower, elle a du move-in, elle a du stand. Donc, à la limite, bon, le perso, il est blanc. C'est pas la fin du monde. Tu nous rappelles si les figures of Jad, est-ce que ça bloque un sort pire que la mort ou pas du tout ? Oui, oui, ça le bloque complètement. Entre la censure et le finger, il faudra se méfier. On voit aussi trois favorables grandes en Dynasty, donc pour ramener le personnage dans le conflit et éviter... Et pour le stand après. Donc ça, ça va quand même... Je suis pas sûr que le... Alors, je pense... À mon avis, le Fight for the Death, en fait, il va falloir l'utiliser pour essayer de contrôler d'autres personnages dans des situations gênantes. Je suis pas sûr que sur la tower, ce soit ce qui est le mieux. Ou alors, il faudra qu'il soit joué au moment où la tower a plus qu'une fate pour s'en débarrasser, quoi. Parce que le remove one fate, par contre, pourrait passer quand même. Et côté conflit lion, on voit deux Banzai, donc deux censures, deux court games, deux Defend Your Honor, deux Policy Debate, deux Prepare Forward, deux Ready For The Dead. Donc c'est le grand conflit du deux off. Il y a un paquet de choses en deux fois, à part une service to my land, évidemment, en trois fois, du côté des attachements. Donc là, on a de quoi se ready, on a de quoi se booster, on a de quoi se réhonorer, si on est déshonoré. Et disquérant l'attachement, c'est quand même super, super fort et assez classique, on va dire, pour le Lion Tower. À part peut-être cette censure et le fait qu'il y ait beaucoup de deux fois. Et dans les attachements, on voit le fameux package Mount, Fan of Command, Tactical Ingenuity, et puis la Barsha. Alors c'est rigolo, parce qu'on voit une Barsha et deux talismans, alors qu'à d'habitude, on voit plutôt soit deux talismans, soit une Barsha et un talisman, et trois Mounts. C'est ce que j'allais dire, la répartition est un peu différente de ce qu'on peut trouver dans les decks classiques. Et on voit, la Spyglass a été remplacée par des Ambushers, donc des choses qu'on ne voyait pas avant et qui, maintenant, avec le slot, laissent de quoi gérer des provinces, ce qui est intéressant aussi. Et on a deux réservistes. Donc ce qu'il y a noté, c'est qu'il y a plus de personnages conflits que dans la version classique habituelle du deck, puisque d'habitude, pour le in-service du Mylord, on se repose beaucoup sur la dynastie, et on dit un peu tant pis pour le conflit, je crois. Bon allez, alors je ne suis pas tout à fait à jour, mais les dernières versions que j'avais vues, ça jouait deux Slovene-le-Scavengers. Juste histoire d'éviter la discard. Alors, c'était aussi beaucoup plus nécessaire à cause du draw de la Spyglass, pour éviter le moins 5 donneurs, maintenant c'est plus nécessaire. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Il n'y a pas de katana. Il n'y a que deux fans. Il n'y a pas beaucoup d'attachement restricted en fait. Il y a deux fans, la Barcha. Je crois que c'est tout. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de katana, je n'avais pas fait attention. Et du coup, ça pour une tower, c'est presque un petit peu dommage, parce qu'il n'y a finalement pas beaucoup d'attachement qui apporte de la stat. Maintenant qu'il n'y a plus les Spyglass pour le Paul en plus. Donc peut-être que ça, ça peut être quelque chose qui va un peu manquer. Ce n'est pas sûr que le match-up dure suffisamment longtemps qu'il y a un énorme impact. Après, on ne sait pas parce que c'est les deux joueurs qui bossent bien. Après, c'est vrai qu'il y a une quantité quand même de x2 dans son deck qui peut être déconcertant. Est-ce que... Attends, je regarde celui d'Adeptus en même temps parce que... Un y a quoi ? J'ai vu qu'Adeptus avait lancé la guerre. Oui, je l'ai sous les yeux en fait, mais ça ne va pas encore. Je pense que Korteus attend qu'on finisse la présentation pour se connecter. Ok, du coup, je vais juste un dernier... Ah bah oui, parce qu'il est sur le canal. J'ai un dernier commentaire du coup. Il y a deux assassinats, un Common Cause, un Tireko et deux Peasant Advice, deux Yojimbo, mais il y a pas mal de personnages conflits et une Miyako. Un truc que le deck lion ne va pas bien faire, c'est gérer un low bid. Genre, si le KB commence à bid 3 et puis à descendre, je pense que le deck lion il peut... Alors, il démarre à 13 donneurs, mais il va vite être obligé de piocher moins et s'il voit pas les tactical ingenuity, ça peut être le drame. Par contre, jouer à ça pour le score, c'est dangereux parce que si le lion voit les tactical ingenuity, ça risque d'être l'inverse s'il peut pas les calling in favor. Sachant que je tiens à préciser que les listes sont ouvertes pour cette finale. Oui, c'est bien pour ça que je dis ça, en fait. C'est qu'avec autant de one-off et de off, ça pourrait être très dangereux pour le lion. Ce qui manquerait à Adeptus pour faire ça, en fait, c'est un... Le Bayushi... Non, Master Whisperer qui, je rappelle, peut piocher plus de cartes qu'on en discarne. C'est-à-dire que si vous en avez 3, vous êtes obligés d'en défausser 3, mais si vous en avez moins de 3, vous défaissez moins que ce que vous piochez. Et du coup, pour Bidlow, c'est pas mal. Je pense que c'est trop dangereux de jouer à ça pour Adeptus. Mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Enfin, moi, je sais... En fait, je viens de le bâcher pendant 3 semaines en espérant jouer autre chose que City, donc je sais que ça peut marcher, mais je sais que c'est aussi un peu risqué parce que ça peut... Sur une mauvaise sortie de ton côté contre une bonne sortie de l'adversaire, c'est très, très difficile de la rattraper et ça peut un peu t'exploser à la figure. Et comme il y a moins de cartes, en fait, la variance de la sortie est moins lissée. Et donc ça peut... Ça peut se terminer en drame très vite. Il y a Misha qui dit que la liste d'Adeptus date d'il y a 12 mois. Ça commence déjà. Bah écoute, chez Sonclog, on est là. Super. Du coup, pendant qu'ils sont en train de se mettre, moi, je voulais juste quand même... Bon, déjà... Je leur j'en donne le goût. Ouais. Je remercie le repère du dragon de nous avoir permis de faire ce tournoi Kits Championship sur Jigoku, sans passer par la boutique. Donc, du coup, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, un grand merci au repère du dragon et puis un grand merci à la communauté, à toi aussi, pour streamer cette finale. Et voilà. Donc, le but, c'est bien entendu de faire vivre la communauté autour des tournois qu'on peut tous organiser. Je pense également au COVID-Thori qui est en phase de top en ce moment. donc, tout ça, je pense que c'est vraiment un des gros plus-values pour la communauté et puis pour continuer à jouer à ce jeu qu'on aime tant. Voilà. OK. Eh bien, écoute, un grand merci à eux. C'est vraiment super de pouvoir faire vivre cette communauté grâce à ça. C'est quand même super, super sympa. Et on voit nos deux joueurs qui se lancent. Premier joueur... Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à faire le raccord entre les... Il n'y a pas tous ces différentes parties. C'est Courté ou 5K ? Est-ce qu'on sait si c'est lui qui a pris une token ? Non, on ne sait pas juste avec le texte. Il faut regarder l'ordre des éléments. Ouais, du coup, Prime Roller, il passe du côté Lyon, je pense. De toute façon, parce qu'il n'a rien d'autre à jouer avec le Prime Roller. Avec le Prime, ouais. Et c'est quoi ? C'est une Storehouse ? Non, donc, deux Battlegrounds, une Storehouse. Donc là, Lyon, il a un sacré premier tour. Bon, il peut y aller, Beau. Rentrer, si jamais c'est un truc chiant. Tout à fait. Bon, après, c'est que, autant que Courté ou se va commencer avec City de façon ouverte. Donc, a priori, c'est que s'il y a un premier conflit, il y a de fortes chances quand même que Adepus aille sur Frog, quoiqu'il y a quand même déjà plus d'autres forces pour la casser, déjà. La seule raison qu'il a de ne pas aller sur Frog, c'est, genre, s'il y a six Corsair overcommits et qu'il a un free deuxième conflit où il sait qu'il ne risque plus rien, ça peut valoir le coup d'essayer d'aller taper autre chose. Parce que, du coup, tu sais que tu te gardes la farmable pour plus tard. Et en plus, la Courte et Ous a une ligne droite. C'est qu'en plus, Adeptus a sorti que son... En fait, il sait que son lagarde va être incliné et il l'a sorti pour la carte. Et à la limite, s'il a un perso conflit qui fait le deuxième conflit, il pourra prendre Water et le redresser en mille et je pense que... C'est là où un petit Skirmisher... Oui, parce que, du coup, Adeptus, c'est quand même Seafate début de T1 et bon, il n'en manquera pas. Non, non, là, il a déjà bien manqué et on pourrait avoir genre le Skirmisher, le Yojimbo, on pourrait avoir une Sadako avec l'infiltrateur Tools. Donc, ça fait quand même pas mal de cohorts qui peuvent tomber. Ah, alors, pas avec le Finger, par contre. Oui, le Finger, il a été placé tout de suite. Alors, ça pourrait être dramatique parce que ça pourrait être... Tiens, je ne sais pas si on a ma pop-up horrible, donc il faut que je ferme Steam. Hop. Désolé pour ça. Il y a... C'est mignon. Il y a le petit Proustibat qui m'envoie des cœurs, donc... Merci, Proustibat. Ça me fait plaisir. Ce qui pourrait être assez terrible, c'est une Sadako calling in favor qui se retrouve à... Ah, boum. Maintenant, hop, Adeptus, Courtéus, tombe directement sur Midnight. Ça a beau des deux côtés. Ouais, il aurait pu décider de Finger le Midnight. Donc là, c'est un choix de ne pas trigger le Finger of Jade sur le Midnight Travels. Je pense qu'il préfère se le faire beau que je le fais. En fait, c'est parce qu'il va le redresser, je pense. Le truc, c'est que dans l'Adeptus, il y a... Ah oui, il y a le Fate of Zone 9. Bien sûr. J'allais dire, il n'y a rien de terrible. Ouais, mais alors... En même temps, le truc, je pensais au kill, mais le truc, c'est que si tu te le Fate of Zone 9, franchement, tu reviens avec le Favorable Ground, tu stand avec le Fan of Command. De toute façon, tu as déjà trigger ton perso. Oui, c'est vrai. Alors après, si il ne score pas un perso conflit, ce qu'on voit là, du coup, ça fait deux Fates de retirer du Pride Brawler. Ce qui est embêtant, vu qu'il y a un Fan of Command qui a été posé, ce serait gênant. Donc voilà, je pense que c'est correct. Et là, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas idéal pour commencer une Tower, mais du coup, ce qu'on espère, c'est trouver un Zentaro, le Disguise dessus et le dupe après. Et puis, comme on avait dit, des puces qui sort le Skirmish pour attaquer derrière en Covert. Et du coup, là, avec Zero Fight, il n'y a plus de stand pour Lyon. Et donc, je pense qu'il est safe pour aller voir ailleurs. Complètement. Par contre, plutôt une bonne chose pour Lyon, c'est qu'il lui sort sur la notaire le Spy Z court qui fait très mal. Il fait mal, mais là, je ne sais pas pourquoi Adeptus choisit de retourner sur City, d'aller sur la City of the Ridge Frog. Parce qu'il savait qu'il ne brisait pas. Peut-être qu'il décide d'aller voir ailleurs après avec le... Il n'avait peut-être pas les armes pour péter. Ouais, si tu ne pioches pas le Banzai, je crois que tu n'as pas grand-chose. Enfin, à part payer beaucoup de Fight, tu as sûrement envie d'en garder. Sachant que tu es sur Fighters in Death, tu as tout intérêt à en garder. Le Spy, c'est bien de l'avoir discarde, mais ce n'est pas non plus le moment où il aurait fait le plus mal, parce qu'en fait, tu ne vas pas tendre un truc avec le Kalitor Espise puisque tu as un deuxième conflit en pôle et que ton Layar il s'en va. Donc en fait, tu ne bénéficies pas de l'effet... Ce tour-ci, tu ne bénéficierais pas de l'effet... Donc ce serait une carte contre deux cartes random. Ce qui n'est pas... Beaucoup de joueurs Scorpion s'accordent à dire que ce n'est pas flou. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que la carte n'est pas trop jouée. Mais en KB, elle vient avec l'énorme plus-value que tu déshonores ton personnage en pôle et du coup, tu peux le redresser après avec KB. Bon bah du coup, c'est le Scorpion qui prend la faveur. Donc on va voir est-ce que ça va être déterminant. On avait dit que c'était quand même un gros tournant quand même de choper la faveur T1. Je pense qu'elle est plus dure à récupérer pour Lyon en plus. Donc ça risque d'être gênant. Là, il a deux cartes en main, les deux censures qui sont blanques. Ujiyaki, s'il flippe, alors bon, on en a vu un qui était discarde déjà. Mais s'il y en a un deuxième, il est useless. Un deuxième brôleur, ça c'est... Escorp a discarde sa phoning et on a une autre, ok. Ah, Libyartiste, ça y est, ça va direct, ça va piocher. Il n'y a pas un souci d'honneur. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait attention. En même temps, KB, ça commence bas. Pas que je sache, on est à 9 contre 13 au départ. Ah non, c'est bon avec le Vrable Grand. Non, il n'y a pas de... Ah oui, parce que du coup, il a utilisé un favorable... Il a défendu, il n'y a pas eu de nombre défendu. Il a défendu, tout à fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ça commence, ça teinte. Ça commence, oui. Peut-être qu'il faut essayer par respect pour les deux joueurs de ne pas trop les déranger dans le chat, c'est très cool. Ça demande quand même un peu de concentration. Si ça dérape pas trop, on jouera pas les policiers tout de suite, on va attendre un petit peu. Non, c'était juste histoire que ça déranger. Non, mais t'as raison, t'as raison, des fois ça peut être des fois... Il y a des gens que ça gêne pas, moi je sais que j'aime ça. Moi ça me gêne quand je joue, mais... Je joue beaucoup avec le déjouer, quand même. Ça aide même d'y voir plus clair. Donc ça, des fois, quand tu dois remonter trop loin parce que t'as du chat, ça fait un petit peu... Ah oui, tu dirais que tu joues avec le chat. Non, pas du tout. Alors on voit Scorpe qui fait Paul vide sur Shameful. Ouais, il veut laisser à Lyon l'occasion de défendre. Ouais. Je sais pas pourquoi Paul plutôt que Mill. parce que de toute façon, le Scarmisher allait pas défendre en mille et là, le risque, c'est qu'il se prenne un anneau ou un beau de Q de Nikoma. Ouais, un beau gérien, ouais. Bon après, ceci dit, le beau de Q de Nikoma était pas forcément là parce que tu défends pas nécessairement le deuxième Pride Brawler. Ça évitait de laisser une prise à l'anneau de l'eau. Après, je suis pas sûr que ce soit l'anneau le plus intéressant à prendre pour Lyon non plus de toute façon. Y'a pas de fake dessus mais ça a 5 l'inacoverts. Ils ont bidé 5 tous les deux. Donc ils ont quand même pas mal de cartes en main. Ouais, y'a une quinzaine de cartes de chaque côté. Ok. Et bon, là, ça commence. Ah ouais, on voit Policy Debate et c'est censuré. Ça, je pense que c'est correct. À 4 contre 1, c'est clairement le bon move. Alors, ça fait une censure de moins pour Adeptus. Il en joue. Alors, il en joue 3. Il faut faire attention parce que du coup, ça veut dire que quand si jamais la faveur tourne, il a vraiment besoin de contrôler cette faveur parce que c'est peut-être pour ça qu'il va... Enfin, je m'attends à ce qu'il garde sa phoning en fin de tour. Qu'est-ce qu'on a... Du coup, il a joué le Yojimbo. La réservie, ça fait pour une service to my lord, non ? Oui. On va redresser le Finger of Jade. Ah oui, avec le favorable ground et le fan. Avec le favorable ground, il va attaquer avec les commandes réservistes et puis relever derrière. Ça se tend de l'artiste au cas où ça aille en pôle. Juste histoire d'avoir un défenseur. C'est un peu risqué parce que là, du coup, il ne peut pas défendre en 1000. Parce que si Corsair il va en 1000, ça fait un trigger de Kido Nikoma gratos. Parce qu'en fait, soit il ne défend pas, soit il prend un trigger parce qu'entre la faveur et le point de défense contre un 1000 de l'autre côté, tu te fais forcément incliner un truc. Oui. Oui, complètement, oui. De toute façon, des avantages. Finalement, ça part en pôle terre, ok, on ramène le Pride Brawler, on va incliner, on va se tendre, j'imagine, pour essayer de prendre le break sur Pilgrimage. Il y a des chances qu'on voit un Royale de Scorpion juste pour empêcher ce break. On va voir après qu'est-ce que va incliner Korthéos. Ah, ça prend le fan-off command, ok, donc ça ne se tendra pas. Ça, c'est un bon move aussi sur le Yojimbo. Pas de move in pour Adeptus, par contre, je ne crois pas qu'on ait vu défavorable ground. Il y avait 2 cities et 3 storehouses, si je me souviens bien. Donc c'est un attachement volé juste pour les stats, en tout cas. Et on a un autre fan-off command de l'autre côté. Et donc là, par contre, plus de Fate Wars than Death si Corsair décide de pop son Finger of Jade. Donc il y a potentiellement un Royale de Scorpion, mais qui pourrait... Ah non, mais même plus, pardon, il y a... Ah si, ça, il y a potentiellement un Royale de Scorpion, mais par contre, il pourrait être Finger. Ça peut être un court game, ceci. Finalement, les favorables ground qui ont plutôt bien aidé Courté ou ça sur cette phase. Ouais, et sur le deck lion, c'est très bien de les avoir à leur lit quand t'as pas encore le budget et les cartes pour poser les favorable mounts. C'est très très cool d'avoir des ground. Parce que là, sans moving, c'est plus compliqué. je pense qu'on va quand même voir au moins une carte consommée là, peut-être côté Scorp, parce que à un point près, ça break pas, il n'y a pas d'anneau. C'est terre. Et si on peut faire crasher une ou deux cartes de plus à lion, ça peut être pas mal, peut-être. Même si la façon, s'il veut aller... Ouais, on voit la Way of the Scorpion. Donc là, il perd un stat, ça break plus. Et ça ouvre la question de est-ce que tu veux finger of jade ce truc. Non. Ouais, on prend la sage décision de ne pas le faire. Et du coup, voilà, ça fait qu'on se met deux cartes à lion, Sharpen the mine plus une carte achetée. Si c'est une service to my lord, ce sera pas gênant pour lui. Par contre, si c'est n'importe quelle autre carte, bah Scorp est gagnant sur ce coup-là. Bon, ça oblige Cortez-vous à jouer de la carte. Ouais, par contre, je pense qu'il prend le break. Ouais, puis une service to my lord. Là, c'est cool parce que c'est une carte qui virtuellement n'a pas été jetée. Après, comme tout à l'heure, du coup, Cortez-vous va être sans fate à partir du, dès le deuxième conflit, ce qui sera pas le cas d'adictus. Ouais, après, il aura 4 fates. 4 fates à une, je pense. Sauf s'il va sur l'anneau d'eau. Est-ce qu'il va plutôt jouer le fête l'anneau d'eau ? En fait, il n'a pas besoin parce qu'il reste un conflit. non, je pense qu'il prendra feu ou air. Et là, en fait, on voit KB qui est un petit peu obligé de prendre air pour pouvoir continuer à bide parce qu'on n'a rien vu flop en dynastique qui lui permettait de remonter de l'honneur. Alors, est-ce qu'il a pu piocher un petit bonzaï pour aller casser ? On discarde sur l'anneau de la terre le infiltrator stool donc je crois qu'il en reste quand même. Ça défend, ça défend pas. Avec un une serveur, ouais. Le truc, c'est qu'il n'a plus de pertes au conflit, il n'a pas de moyens d'en ramener. Eh ben ouais, et puis ça quoi. Bon, après là, le skirmisher n'est pas covered parce que du coup, il l'a sorti au tour d'avant. Oui, mais justement, c'est la question, c'est est-ce que ça défend ou est-ce que tu décides de laisser passer. C'est shameful dans ce match-up, ça peut vraiment valoir le coup de le défendre contre le KB parce que... Après, il a déjà été utilisé sur le premier conflit. Le truc, c'est que là, en fait, tu offres pas à ton adversaire une chance de stand avec ce token déshonore. Ah oui, de toute façon, il peut pas le réutiliser pardon, j'ai rien dit. Il l'a déjà utilisé. Oui, c'est ça, il l'a dés... Non, il n'a pas été utilisé. Ah si, sur la Libye. Si, si, sur la Libye. Il défend. Ça défend, et donc là, Lyon récupère la faveur probablement. Si, alors à moins que Adeptus pousse avec une carte supplémentaire, peut-être un Banzai. Non, ça joue Banzai côté Pride Brawler. Donc là, on s'assure, alors, pour moi, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on s'assure de pouvoir diffeindre en normes. C'est ça, moi je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça. Là, on veut éviter le Fight Wars and Death, donc on s'assure qu'on va sauver le diffeindre en normes un coup sûr. Et donc là, je crois qu'en score, le seul bon move, c'est de passer. Tu t'abandonnes, ça va coûter trop cher. Sauf s'il a une censure. Sauf s'il a une censure. Alors le problème, c'est qu'il a une censure et qu'il se mange deux diffeindre en normes. Je pense qu'il est doublement perdant. Il n'y en a que deux dans le deck de Courtelis. Il n'y en a pas trois. Donc d'un autre côté, ça le met très safe. Alors non, s'il y a des petits jeux de ce côté de terrain, c'est de la triche. Je pense qu'on a jugé. Peut-être même qu'avec une censure, il a décidé que ça ne valait pas le coup et qu'il n'avait pas assez d'infos. Du coup, la faveur change de côté. Donc on va sûrement jouer la phoning en prochain tour. Écoute, pour l'instant, tu avais dit plutôt un mode yo-yo avec chacun son tour. Pour l'instant, c'est plutôt respecté. En fait, ça dépend un petit peu de ce que chaque joueur est prêt à commit, mais si tu veux, pour moi, le deck de Courtelis, il a quand même plus de bases, plus de chances de la récupérer sur les 3ème LPB. Il a plus de chances de la récupérer que la gloire sur les persos avec Kiyono, avec peut-être un peu plus de facilité à récupérer les rings en défense. Par contre, la phoning forcément garantit au score parce qu'il peut la récupérer sur un tour où il la veut vraiment. J'ai hésité entre LPB. Ah bah, ça sera peut-être... Ouais. C'est un peu dommage parce que là, il est premier joueur. S'il ne le sort pas maintenant, il ne le sortira pas. Oui, de toute façon, il n'avait pas assez de fight pour aller... Non, mais il aurait pu... En fait, il aurait pu sortir ça. Ouais, c'est parce que le motso était sur une province brisée. L'équipe, là, il va perdre le LPB qui est tower et l'autre a deux fêtes. Ouais, c'est plus prudent. Le motso à le trait commandant, ça change aussi pas mal. Tactical Ingenity, ouais. Je crois que c'est la seule carte du deck qui a vraiment besoin de commandant, ceci. Après, la carte qui permet d'honorer aussi cette... Ah oui, prepare forward, il faut forcément... L'honor, c'est forcément son commandant. C'est ça, ouais, il ne peut pas l'honorer si il ne peut pas l'honorer. C'est quand même un Way of the Crane gratos pour les lions quand même. Ah non, il coûte un, il coûte un, excusez-moi. Il coûte un, mais c'est un Way of the Crane qui retire un attachement. Genre, c'est un Way of the Crane avec un 2000 let go qui peut se tourner, qui devient un Soul Beyond Reproach qui retire un attachement si c'est sur un commandant. Donc, c'est quand même bien valu comme cartes. Pas de roll lock, rien. Non, c'est une bonne carte. Très bonne carte. À ton avis, un courté vous vous attaquez en quoi ? Sur quelle année ? Il y a deux fights sur le feu, c'est quand même. C'est quand même tentant. Surtout, on a vu que depuis le début, T1, T2, il a terminé deux tours à zéro fight. Le feu, c'est quand même bien tentant. C'est surtout qu'il sait qu'il est contre un deck fight for some death, c'est bien d'essayer de ne pas lui laisser trop d'écho à gratter sur les rings parce que sinon, sinon, ça va vite devenir compliqué. Il y va en feu avec toute la famille. Oui, alors ça, c'est un truc, c'est bien contre le scorpion. Il faut vraiment essayer de forcer le scorpion à tout cracher ou rien cracher sur un conflit. Soit il peut tout gérer, il sera obligé de tout vomir, soit il y a juste trop pour qu'il gère, il vomira rien et le conflit va passer. Je pense qu'il doit avoir un bar chat, du coup, dans sa main pour mettre la... Il a peut-être une menthe, sinon. Il a peut-être une menthe. Parce que là, il va quand même incliner gros. Il incline deux persos en face. Deux persos de son choix, en l'occurrence, parce qu'il n'y a rien qui tient le LPB qu'à le fan of commande. Il est à 4 de force, donc il peut choisir ce qu'il veut. Du coup, on va incliner la phoning à coup sûr et l'alibi artiste pas des eaux, je pense. Il est intelligent aussi côté Courteous, c'est qu'il a sorti que des persos à 3, donc il se met à l'abri des assassinats, ce qui leur est permis justement à Vincent à Adeptus d'assassiner derrière pour se mettre à moins de 6. Parce que là, pour l'instant, du coup, ces deux alibi artistes sont blancs, une partie du KBO... Après, l'assassinat, il tombe à 4. Il sait qu'il y a sûrement des persos pour regagner de l'honneur qui vont... qui vont... qui vont... qui vont flop, sûrement flop à un moment ou à un autre, parce qu'il n'en a encore vu aucun, mais... Et la libi artiste... J'ai l'autre chance en même temps, oui, on parlait pas mal de Way of the Crane, on disait juste que Prepare for War, ça fait quand même beaucoup de cartes en une seule, avec tous les upsides et très peu de downsides. Misha qui demande un peu de respect. Misha, on t'embrasse. Ah ouais, alors là, du coup, ça défend avec le Yojimbo, parce que de toute façon... Ça peut être un bon move de trigger un LPB dessus. Attends, pourquoi ? Ouais, je pense que c'est... Il a déjà trigger les deux. Il vient de trigger le deuxième, non ? Non, c'est moi qui... Pardon, je suis en retard. Ah non, il a trigger les deux. Ok, ok. Il a beau les deux... les deux ennemis. Ouais, je suis important. Alors, c'était pas forcément un mauvais move de beau le Yojimbo pour forcer Adeptus à utiliser son KB dessus, en fait. Et là, Courtéus récupère une censure. Ouais, ça joue Kiriko et ça censure le Kiriko. C'est d'ailleurs bizarre qu'Adeptus ait quand même joué le Kiriko sachant qu'Adeptus a récupéré une censure. Ouais, il avait peut-être... En même temps, il dit ce qui est craché, ça sera pas sur mes... Ouais, mais il récupère la censure à la fin du tour, quand même. c'est un peu... Enfin, il récupère la faveur à la fin du tour, les censures seraient un peu blanques. Ouais, elle serait partie sur le Charpent demain, mais comme ça, il était sûr de pas les prendre. Je pense que c'est une petite erreur, alors peut-être qu'il me contredira si on regarde la game, mais je pense que c'était une petite erreur de pas incliner le Yojimbo, en fait. Genre, tu laisses la Libertus déshonorée debout, t'honore celui qui est neutre, et tu inclines le Yojimbo, et comme ça, Yojimbo qui est déshonoré, un main d'Adeptus, il y a deux Fate Wars, une Assassination, un Banzai, ah oui, il y a le Command Cause et les deux Tessan, ok, je retire ce que j'ai dit, de toute façon, les baux vont pas avoir 50 000 importants si c'est eux, et du coup, alors c'est d'autant plus bizarre qu'on ait choisi ce Kiriko, parce que il aurait pu après récupérer la faveur pendant le tour, s'il était sûr de gérer son tour, avec la Common Cause sur la Fawning Diplomate, donc il pouvait y aller en pôle, puis Common Cause en sacrifiant la Fawning Diplomate, ça lui donnait la faveur immédiatement, et donc Courteus pouvait pas censurer, il pouvait se tendre un truc, donc le Yojimbo pourrait retourner en 1000 et essayer de s'assurer pour récupérer les rings et garder la faveur à la fin du tour et ses censures étaient on. Mais surtout qu'il avait Kitsumotsu, il avait quand même un figure official, c'est ça ? Ça a pas été trigger sur un LPB ? C'est sûr Kitsumotsu. C'est sûr Kitsumotsu. J'avais un petit décalage avec toi, je pense. Ça jette le Common Cause, c'est une des seules cartes vraiment chiantes qui était en 1-9. Est-ce que Courteus a de quoi se redresser, c'est la question maintenant ? Il a bien un moving au moins, je pense quand même. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un moving. Il ne peut plus jouer la barcha. S'il avait la barcha, je pense qu'il est assez dangereux parce qu'il a vu le calling in favor. Je me demande pourquoi il n'a pas de défauts. C'est vrai, le Common Cause, ça fait un peu chier, mais il joue quand même un match-up très lourd en attachement de son côté. Peut-être que se débarrasser de la gestion en attachement, c'était pas mal. Ou alors, il a de quoi le redresser, mais il préfère se faire péter. Parce qu'après, derrière, il lui reste un conflit sur le strong. Sauf que le conflit sur le strong, il lui faut... Ouais, il va peut-être une service to my lord d'un personnage conflit. Ouais, il a quatre personnages conflits, ça peut le faire. Alors, il vire un de ses LPB qui est le LPB sans fate aussi. Mais pour faire quoi ? Ah oui, non, tu peux pas. Tu peux pas, en fait. Il faut... Là, il lui faut un personnage conflit s'il veut une service to my lord. Bah si, sur une service to my lord, il peut très bien, là. Non, mais il faut l'incliner, pas le sacrifier. Ah putain, c'est la force à... C'est comme une cause où tu sacrifies. Ouais, voilà, on voit le personnage. Je le recrois, moi je le sacrifie, je détape pas. Bah, c'est l'effet final. Ça détape aussi. J'ai... Ouais. Du coup, on voit une service. C'est là, je sais pas comment il va gérer ça, de petit. Parce qu'il y a le finger. Calling in favor, le finger, fate was un death, en espérant qu'il n'y ait pas un deuxième finger qui tombe. Il y en avait deux dans le deck, c'est ça ? Ouais. Pas de deuxième finger, pas de deuxième censure. L'une de ces deux cartes lui foutrait en l'air son plan de défense. Ah bah non, pardon, les deux fingers sont sur le plateau, il y en a un sur chaque personnage. Donc là, il peut calling in favor le finger, et fate was un death, un mot de saut, pour assurer la défense de la stronghold. Après, il y a quand même du répondre en France, parce que du coup, avec la nodo, il a quand même relevé la liby artiste. Bon, il se met... Ouais, mais en fait, si tu fais ça, t'as pas le droit de défendre, parce que tu veux pas manger un... Enfin, il y a déjà la censure, si en plus, tu donnes le choix entre le censure et le defend your honor. Ouais, voilà, on voit le calling in favor. Et si ça, c'est pas censuré, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas de censure. Ça n'aura pas d'importance, parce que du coup, il va le ramener dans le conflit, et il faut un fan quand même, pour le stand. Donc pour l'instant, il pourrait pas le stand. Attends, le conflit, il a pas encore commencé. Oui, mais en fait, j'essaye de planifier ce qui... En fait, donc là, il met la faveur de Mance, dans le cas où Adeptus voudrait fate was un death, comme ça, il peut le ramener. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas décidé de la mettre sur le LPB qui était un... Ouais, en même temps, il a stand ce personnage-là. Ouais, en j'en ai dit. En fait, il aurait pu la garder, il aurait pu y aller avec son Kitsumoto, se manger une fight for the end of, la mettre sur le LPB qui est incliné, le ramener avec la Mance et le stand avec le fan. Ah, Effective Deception sous la Stronghold, ça change pas mal de choses, par contre. Il a un fan of command, oui, mais du coup, avec le Effective Deception, ça fonctionnera pas, de toute façon. Et ça vient en pole, donc là, on se met même à l'abri du Defend Your Honor. Oui, de toute façon, il restait avec son conflit pole, il avait déjà fait 100 000 au premier conflit. Et du coup, voilà, on voit le fight for the end of, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de censure. Et la Mance, c'est... Ouh, le Ready for Battle, et on va voir la Mance pour revenir. Non, la Mance ne va pas fonctionner à cause du Effective Deception. Parce que le conflit est toujours en cours, en fait. annulé par Effective Deception, et donc là, il lui en faut une autre. Et on en a une autre. Ah là, ça va être dur, par contre. Bon, je pense pas qu'il pourra break, mais du coup, il va quand même gagner ce tonneau du vide et se débarrasser du Yojimbo ou de l'artiste. Probablement du Yojimbo, je pense. Après, derrière, il reste quand même un conflit à Depu. Ah bah, Depu, il va prendre son troisième break. Après son troisième break, donc bon. Ça dépend sur quoi il tombe, parce que c'est trois de Paul, la Diplomate, il va pas pouvoir break non plus. Ah, on va quand même chercher, voir si on peut... Ah oui, il a assassiné pour pouvoir trigger ses alliés d'artiste. Normal. Donc toi, finalement ? Ouais, j'aime pas trop, parce que là, ça lui apporte vraiment aucune... Enfin, c'est je paye trois donneurs pour piocher deux cartes. Mais il se sentait peut-être acculé quand même. Ah, ouais. Bah, le truc en fait, c'est que c'est qu'il donne Bayushi, Space City, tu vois, genre il passe ses trois donneurs, mais là, il va perdre son note de Void. Il a intérêt à gagner l'air en attaque derrière. Ah, c'est sûr. Parce que sinon, à la fin du tour, il perd deux donneurs, il y a trois, et il pourra pas piocher, et au prochain tour, il aura encore un personnage déshonoré qui partira. Et en plus, effectivement, là, s'il gagne pas cette note du vide, il y a un Keeper, il y a un deuxième inservice to my lord, merci le chat. Et du coup, là, il a du ti, c'est bon. Non, plus maintenant. Tu traîches ? C'est fini. Et du coup, ce qui prouve que son deck ne date pas d'il y a douze mois. Et du coup, là, je pense que c'est... Et puis, il y a que les grues qui font des decklists, donc on forme un jeu, je tiens le rappelé. Du coup, là, il fait quoi ? Il y va avec la phoning ? De toute façon, il n'y a plus de conflit pour Corsair, mais ça va défendre. Ça va défendre. Ça fait que le Keeper, si Adeptus l'avait oublié, ça peut être une... Ouais. Ah, je ne sais pas s'il l'avait oublié, il n'avait pas trop le choix non plus, de toute façon. Oui, de toute façon, il ne pouvait pas, il n'avait pas forcément... Est-ce que ça joue un... Non, parce que tu ne peux même pas récupérer de cover. Ouais, ça va être chaud là, quand même. Si, ça joue Tessin, ça va peut-être en jouer un deuxième, du coup. Non, ça fait deux stats de plus dans le conflit. Ah, peut-être. Peut-être. Bah, là, il récupère encore l'autre Alibi Artis dans le conflit. Je ne sais pas si ça vaut le coup de jouer les deux, honnêtement. Peut-être que c'est mieux. En plus, Corsair sait qu'il les a, donc c'est peut-être mieux de le garder pour avoir la menace du Tessin au prochain tour. Ah oui, après, on ne sait pas ce qu'il a récupéré avec les deux Alibi Artis aussi. 3, 4, donc 5 de pôle en phase. Donc là, s'il y va à 6, potentiellement, il gagne son conflit. Par contre, il n'y aura sûrement pas de break avec ça. Ah, plus de fight en phase. Donc, pas de prepare for war. S'il y a un court game, ça peut passer. Il y en a peut-être un côté lion aussi. Il n'y a plus que 5 cartes, mais on a, je crois qu'on en a, ah ben, ok. Peut-être qu'on en a deux, parce qu'on en a jeté un, quand même. On l'a, on l'a joué sur le conflit de l'Astrangol. J'ai raté des choses. Dead Direct en sport games. Ouais, c'est ça, il l'avait joué pour Honor et Motsu. Du coup, on trouve Art of War et ça défend en pôle de terre. Donc ouais, il accepte de descendre très bas. Après, il va piocher un au prochain tour, je pense. Il n'a pas... Il a 11 cartes. La pioche du prochain tour, ça va être un... un joli tour, non ? Ils vont piocher tous les deux un. Escort doit récupérer deux cartes avec les artistes. Par contre, Lyon va récupérer deux cartes avec les tactical et une genuille. Donc au final, ils vont tous les deux piocher un. Talisman, je pense qu'on aurait pu faire mal aussi. Ah, le Talisman s'aurait été gênant. c'est cool. Ouais, après Talisman, c'est très... On voit un Diffé à Nironor sur le Spy Z-Cour, donc là, c'est vraiment genre ma main a de la valeur qui ne touche pas. Le Talisman face à Scor, tu as tellement peur de te le faire voler que... Ah, il a déjà passé deux calling. Ouais, Ah ouais, c'est... Ce que tu fais prendre, je pense que c'est la crise. Ceci dit, c'est Six Crats de Cash qui reste dans leur eau, donc ouais, ça donnerait un fight. pourquoi est-ce qu'il n'a pas Finger le Diffé Nironor ? C'est une bonne question. Il pouvait, effectivement, il avait Finger sur la Foding Diplomate. En tout cas, après, ça dépend des options, celles que tu mets dans Jigoku, je ne sais pas s'ils te le proposent de façon automatique, des fois, il te... Le Finger, je pense aussi, quand même. Ouais, normalement, le Finger, il te le surdille. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, c'est bizarre comme chose. Peut-être juste aller un peu vite et il la passe machinalement. Ou, bah, sa vidéo. Ou, un contre cinq. Ouais, en même temps, Corsair avait besoin de cartes, il est sur l'Astrombol. Après, c'est un peu... Ouais, il est à cinq d'honneur, il n'est pas mort encore et ce n'est pas un export des eaux. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que Adeptus ne sort que le menteur Ayushi. Il a le premier conflit, il a sûrement Sadako en main, je pense. Donc, il se dit que c'est ok, il veut garder sa fate pour la Sadako. Parce que du coup, le Gatekeeper en premier conflit n'est pas folissime et tu vas plutôt pouvoir vouloir défendre que chercher à réattaquer. Ça trouve Garden, ça ne veut pas donner des cartes. All-in en Paul. Ouais, il va quand même falloir rassurer un peu sur la défense. Après, tu peux stand avec KB donc si tu as une Sadako en main, c'est bon, je pense. Après, ouais. Ouais, je suis d'accord, c'est exactement ce que je disais, c'est pas, tu descends à cinq mais il n'y a pas de backhanded, il n'y a quand même que deux way of the score qui n'est pas passé. Ça reste relativement safe. En plus, il a un personnage honoré et il a, ça va, il est ok. le conflit militaire derrière, il a quand même de quoi fortement assurer quand même. Ouais, bah ouais, s'il y a une bonne Sadako, ça peut ne pas être facile de le passer à travers quand même. Ouais, presque. Sachant que Scorps, il a encore deux censures. Deux censures, il lui restait un Fatou en Zardes aussi dans la main. S'il a Sadako et deux en main, je crois. On en a vu deux. Oui, mais il en a joué un. Ah, il en a joué un, oui, pardon. S'il a Sadako et Franck de Shadows, elle coûte deux cartes mais elle coûte zéro. Je suis très, elle a raison, comme on disait, un 5 d'honneur en délarge. Ouais, pas de rolekeeper, on connaît les déclistes, oui, c'est vrai. En plus, c'est l'ancien show-jeu, donc c'est beaucoup moins dangereux. Pas de bol, ouais, Cortéus fait 10 cartes donc ça va être peut-être le troisième difendu d'honneur. Ouais, non, c'est le deuxième et c'est le dernier. Il n'en a que deux. Il n'en a que deux, voilà. Bah là, all-in, Void pour se débarrasser de la Libby, ouais, ok. Et du coup, Adepufe qui n'a redressé personne. Bah, de toute façon, en fait, il sait que ça va être 1000 donc ça ne sert à rien de redresser. Et s'il veut mettre ça Sadako et pour défendre le 1000, en plus, il n'a pas intérêt à redresser parce que dans le cas totalement exceptionnel où il arriverait à défendre, il se ferait incliné par Kudani Koma donc autant attendre. c'est un truc classique mais en KB, tu ne redresses jamais avant d'avoir défendu si tu n'as pas besoin. Et là, en l'occurrence, comme ça va en 1000, de toute façon, ça ne sert à rien de redresser. Et puis, il y a les Pride Brawlers, je veux dire, enfin, genre, tu sais. Alors, Fighters and Death numéro 2. Voilà. Alors, c'est pas ce corps de dézo, mais il faut quand même se méfier parce qu'avec le Fighters and Death, tu peux quand même... Ah, alors là, c'est dur. Je pense que le Shinjo Ambusher va potentiellement sceller le truc parce que du coup, il n'y a plus de trigger. Alors, il n'y a plus de finger non plus. Si on a le troisième Fighters and Death, ce qui n'est pas impossible, on peut se débarrasser du mot de saut et avec un From the Shadow, mettre la... Ah non, on ne peut pas From the Shadow parce qu'on a plus d'honneur que Lyon. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a... Peut-être qu'il voulait le faire et qu'il a pris un risque en bidant 1 parce que de toute façon, il n'y a pas le droit de bid' d'autre chose. Il était à 3 donneurs et... 4 donneurs, pardon. Non, 3. Et du coup, il se retrouve au-dessus et il ne peut plus From the Shadow. À moins qu'il ait son deuxième assassinat. Troisième ? Non, il n'a déjà joué deux. Un seul. Ah non, un seul, ok. Si, un seul, par exemple. Oui, puisqu'on a fait la remarque qu'au début, il ne pouvait pas assassiner parce qu'il y avait beaucoup de 3 fights. Je ne sais pas trop comment il tient ça, honnêtement. quand même, là, ça me semble mal. En plus, ça dépense de la fight pour Dizzy Guys. C'est ça qu'il n'y a pas l'autre fight pour Zendalf. Là, ça va être méga chaud. Et puis là, même... Désonant le Pride Brawler pour ne pas être incliné, mais celui qui est un petit plus en force, c'est incliné. Peut-être qu'il a un Banzai ? Oui, mais pourtant, il avait deux censures tout à l'heure à Deptus. Il ne l'a pas cherché Il n'y a pas eu d'event encore de jouer par le lion, en fait. Oui, c'est ça. Oui, non, il a rajouté le way dans sa main. Il a rajouté le way dans sa main, c'est tout ce qu'on a vu. Mais ça, le way off, on sait qu'il sera comme celle-là. Parce que sinon, on voit Banzai, donc Miyako ne peut plus être incliné par le way off. Elle est à 7 de force. Je peux faire la perte de mort autant que je veux. Non, juste deux fois. Ça a répondu plus vite que moi. Oui, je sais. Il y a tout le monde qui a répondu. Merci. On sent que tout le monde suit bien la game. C'est ça. Tu as combien de personnes là, toi, sur le Twitch ? Je ne sais pas. Attends, je peux regarder ça. Il y a des spectateurs sur le monde. Je trouve que c'est une dizaine, oui. Une dizaine, donc plus les voix, on est à 20. Merci. On est à 23. C'est pas mal. Après, il y a peut-être de la redondance entre le Jigourou et le String. les stats, on n'est pas obligé de dire comment elles sont faites. C'est ça, c'est comme les manifs. C'est comme les manifs. AD+, qui jouent la censure sur le Banzai, ça c'était... Sur le Banzai, par contre, permettait d'incliner avec le Pride Brawler. Ah non, pardon, il est déshonoré, ça passe pas. Il est déshonoré. Sur le Mozo, par contre, ça fonctionne. Je vois pas trop ce qu'il pourrait trouver. Je sais pas non plus. Il a déjà joué son Banzai. Et voilà, c'est fini. Ouais, ouais, ouais. Il avait plus grand-chose pour... Je pense qu'il lui restait le... Je pense qu'il avait le From the Shadows avec la Sadako et que ça passe pas. Je me suis fait avoir plusieurs fois sur le From the Shadows avec la Sadako où je me dis en face de draw, ouais, c'est bon, je la jouerai pour défendre. Et puis là, tu réalises que t'es un point d'honneur au-dessus ou à égalité, t'es là, merde. Je comptais un peu sur la carte. Et tu te retrouves vraiment coincé. Bon, bah bravo, Lyon. Ouais, jolie partie au final, un trois breaks de chaque côté. Enfin, un plus, évidemment. Ça a tapé fort. Ça a tapé fort. Bon, après, Lyon est quand même dans la méta actuelle, on sait, est un clan qui a redoré son blason depuis quelques temps. Donc, on voit que ça continue à performer. et puis KB n'est pas au mieux. Et puis, bon, et puis Cortéus, bon, bah du coup, il fait le tournoi. Ah, ils ont bien joué. 6 sur 6, c'est logique. Voilà, il a eu le lead pendant tout le tournoi. Donc, c'est une belle victoire de sa part. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir... Ouais, bah de rien, c'était bien plaisant. Ouais, c'était sympa. Une petite partie comme on les aime. Et puis, bah dès que le lien est fait, on mettra tout, bien entendu, sur le Discord, sur les canaux habituels. Bah c'était un live, donc en fait, ça va aller assez vite. Ça va prendre deux... En fait, les gens peuvent déjà le regarder sur le Twitch s'ils veulent. Ça va rester deux semaines sur le Twitch. Et après, enfin, moi d'ici demain, je l'aurai mis sur le YouTube. Je l'aurai exporté puis je le mettrai... Il faudra que ça passe la validation de YouTube et tout, qui est un peu lente en ce moment parce que je pense qu'ils sont un peu débordés. Mais ce sera disponible. C'est pas très très bien du coup. Ok. Et puis toi, t'as du boulot là ce soir parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait pas mal de matchs co-victories ce soir et tout le monde s'était donné le dos. Ouais, j'ai essayé d'en récupérer pas mal et au final, je sais pas si j'en ai eu tant que ça. Il devait y en avoir les 6 aujourd'hui et j'en ai eu 3 ou 4. Ah, pas mal quand même. Pas mal. Parce que j'avais besoin du PC fixe pour bosser. Je peux pas non plus. Il y a des priorités. Non, en fait, je pense que si je fais rien de trop lourd, je dois pouvoir bosser et enregistrer une autre fenêtre en même temps mais il faut que je regarde un peu comment ça marche et je m'étais pas penché dessus. J'avais pas trop le temps de regarder ça. Mais j'ai un paquet de games en stock que j'ai pas retraités. C'est pareil, j'en ai mis une quinzaine sur le YouTube mais j'ai pas refait les titres. J'ai pas vérifié. elles sont toutes là mais il faut que je les publie et je sais que là, les deux dernières semaines, tout ce que j'ai pris, il faut tout monter. C'est pas forcément le montage qui est lent. Surtout que je commente pas tout du coup. Mais c'est en fait l'export qui est très très long. Pour 2 minutes de... Enfin, une vidéo, ça prend 5 minutes de montage et une heure d'export. Oui. Donc il y avait quand même pas mal de... En plus, ça bloque vraiment le PC. Donc c'est un peu chiant. Ok. Bon bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, tout le monde. Et puis de toute façon, on reste en contact. Moi, j'enchaîne avec une game. J'ai le top 4 contre les deux finalistes perdants. Bronto qui avait perdu sa demi contre Courtéus et moi contre Adeptus. On enchaîne pour finaliser le top 4. Voilà. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir proposé de stream. C'était très sympa. Je vous souhaite une bonne partie et puis bah à plus. Ouais, à plus. A bientôt. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir suivi. Et puis bah on vous dit à la prochaine évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada